Bonjour à tous, je suis Marie Pavlenko, je suis très heureuse d'être là. J'aurais évidemment préféré vous rencontrer en vrai, mais les circonstances font que c'est pas possible. Donc ce sera par écran et je vous fais des gros bisous. J'ai choisi de parler de ce sujet parce que ma maman a eu un très grave accident de voiture et qu'elle a eu un bras arraché et que j'avais besoin de comprendre ce qu'elle vivait. J'avais besoin de me glisser dans ses chaussures. Evidemment je ne voulais pas écrire l'histoire de ma maman puisque moi je n'écris jamais l'histoire de gens qui existent, je n'écris que de la pure fiction. Donc j'ai décidé d'écrire l'histoire d'Abby et je trouvais plus intéressant que cet accident, ce traumatisme arrive alors qu'Abby a sa vie devant elle en fait et qu'il faut du coup qu'elle déconstruise et reconstruise. Alors je ne parle pas de mon histoire, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de j'espère de la vérité dans un petit oiseau, mais il n'y a pas de réalité, en tout cas très peu. Ça nécessite de s'oublier totalement. On est ancré dans le présent, on est complètement extérieur à soi. Il faut écouter, reconnaître, tiens là j'entends un mer, là j'entends un accenteur mouché, tiens c'est quoi cette silhouette ? C'est un aigle beauté ? Non c'est un aigle de Bonnelli. Et en fait on n'est plus du tout en prise avec ce qui nous dérange, ce qui nous fait mal, on est dans un merveilleux présent. Et Abby, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça pour avancer en fait. Elle a besoin de s'oublier, de se mettre de côté. Et l'anithologie ça lui allait très très bien. Alors non, Yoru n'existe pas, personne n'existe dans mes livres jamais. Je ne sais pas si les noms ont à voir avec leur caractère, mais je sais que je ne sais pas écrire si j'ai pas le prénom de mes personnages. Et en fait à ce moment-là, c'est comme si mon personnage, qui n'était qu'une sorte d'ébauche, une esquisse comme ça, une silhouette un peu floue, paf, il s'incarnait. Pour moi elle n'est pas du tout du tout immature, au contraire. Elle est très mature parce qu'elle est en train d'encaisser. Abby, elle est en repli, elle est comme dans une coquille, parce qu'elle fait le deuil en fait de sa vie. Elle fait le deuil de sa vie d'avant et elle fait le deuil de sa vie future. Voilà, je trouve au contraire qu'elle est très courageuse et qu'elle arrive à mettre en place en fait une énergie pour surmonter ce qu'elle traverse qui est magnifique. Et ce que j'aime dans ces petits oiseaux, c'est qu'en fait c'est un titre pluriel, c'est-à-dire que ce petit oiseau ça peut être Abby, il y a des tout petits 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 oiseaux qui pèsent parfois moins de 10 grammes, qui parcourent des milliers de kilomètres, 3000, 5000 kilomètres parfois. Et donc les petits oiseaux ils peuvent être très fragiles mais ils peuvent être aussi très 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 forts. Je trouve que c'est une figure pour elle qui est extra parce qu'il renaît de ses cendres, c'est de là que vient son pseudo, Sandrard mais mais il est même transfiguré en fait en bien. Je ne sais pas s'il serait devenu vraiment Blaise Sandrard s'il n'avait pas eu cet accident. Il a surmonté tellement d'épreuves à voyager au sac à dos avec sa cadeau que en fait c'est un modèle absolu pour elle en fait donc ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Énormément lu. Et en fait quand on lit on ressent les émotions, en tout cas moi c'est ce que je vais chercher dans la lecture, ça peut être des émotions liées à l'action mais ça peut être aussi des émotions de langue sur une belle langue. Et en fait j'avais envie de faire naître ça chez des lecteurs. Je pense que c'est ça le moteur. Après il faut savoir que quand on écrit on est dans le même état que quand on lit et j'aime cet état là. J'aime cet état de cet état parallèle comme si j'avais d'autres mondes en fait à ma disposition dans lesquels je voyageais le temps de l'écriture. C'est un grand grand privilège et je pense que moi personnellement ça m'aide à vivre aussi. Moi je suis allergique au planning, allergique au plan. D'ailleurs je ne fais pas de plan. Quand je commence un livre je ne sais pas comment il va finir. Parfois même dix pages avant la fin, je ne sais pas comment il va finir. Oui pendant deux ans. Alors non je n'écris pas que pour la jeunesse. Et non ça ne change rien dans mon écriture. C'est à dire que je travaille de la même façon mais encore une fois la voix n'est pas la même forcément puisque les personnages auxquels je vais m'attacher dans la littérature générale sont souvent des adultes et donc ils n'ont pas le même vécu et la même façon d'envisager le monde et de le recevoir. Plein d'émotions d'être dégoûté par quelqu'un, d'avoir envie de frapper quelqu'un ou d'avoir envie de serrer un personnage dans ses bras où toutes les émotions sont bonnes à prendre parce qu'elles nous rendent vivants et que c'est merveilleux de se dire qu'on peut être vivant en lisant des mots sur une feuille de papier. Je suis déjà ravie de, même si c'est très étrange, ravie d'être avec vous même d'une façon particulière pour vous parler de de ce livre que vous avez choisi, de mon métier qui est une, plus qu'un métier, plus qu'une passion. Quel cadeau, quelle joie vous me faites, j'espère vous rencontrer un jour en vrai. Je n'ai aucune théorie sur la question et donc je me suis dit je vais écrire un livre sur ce que j'imaginais entre moi, juste se chercher pas à pas. Oui, au salon du livre, un jour, cette mère qui vient me voir en me disant ma fille est un garçon, qui l'affirme haut et fort, qui dit ça y est, de toute façon, elle nous a dit qu'elle hésitait à devenir un garçon et déjà, elle a envie de s'appeler comme ça et d'un simple questionnement, c'est comme si la mère avait brûlé les étapes, brûlé les étapes à la place de son enfant. Je ne sais pas. Je trouve que j'ai laissé la porte ouverte, la lumière allumée permettrait sûrement pas de trancher et puis je n'en sais rien et ce qui m'intéressait, c'est ce qu'elle a ressenti. J'ai eu envie de vivre avec elle, je n'ai pas eu envie de lui bâtir une histoire avec une faim. Non, il ne m'évoque personne en particulier, il m'évoque... J'entends Joy, j'entends joie, j'entends... Et Joe, ça claque, je voulais un personnage comme ça. C'est bien sûr le feu intérieur, c'est ce qui la ronge, c'est ce qui l'anime. Ça m'a paru évident qu'il fallait une catastrophe en tous les cas. Pour donner le courage d'affirmer qui on est. Ou d'affirmer ses questions, son questionnement en tous les cas. De ne plus pouvoir échapper à soi-même. J'aurais bien aimé avoir une Marie-Antoinette dans ma vie. Il y a beaucoup de gens comme ça, grâce au roman, que j'invente. J'ai eu besoin des loups pour créer des morsures, pour créer du danger. Parce que c'est un danger inouï de se poser la question de savoir si on est bien en tant que garçon ou en tant que fille. C'est un danger inouï de grandir. Quand on dit qu'on dévore un livre, je dirais que j'ai été dévorée par les livres. Je n'ai fait plus que ça, plus que lire. On ne peut pas passer sa vie à lire, même si j'aurais bien aimé ne faire que ça. J'ai fait des métiers qui étaient tous en rapport avec l'écriture, mais pas l'invention de l'écriture. Toujours en rapport avec l'écriture. Et puis un jour, je me suis lancée dans l'écriture, mais il a fallu attendre très 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 longtemps. Et j'ai dû attendre peut-être l'âge de 40 ans avant de faire ce métier du Mexique J'exerce. Je ne choisis pas un sujet, je choisis des émotions, un personnage, un prénom, quelquefois, quelquefois un surnom. J'aime bien les surnoms. J'aime beaucoup des personnages comme ça qui arrivent tremblants. J'écris à l'adulte qui range chaque enfant. Mes livres ne sont pas tristes, mes livres sont graves peut-être. Mes livres sont comme j'aurais aimé lire des livres quand j'étais enfant. Moi, je n'avais aucune envie qu'on me raconte les histoires de canards qui prennent leur bain. J'avais envie qu'on me raconte la vie telle que je la voyais. Avec un roman pour ados, j'avais l'impression que je pouvais envoyer des pistes comme ça, des sujets, et qu'eux, ils feraient le travail d'imagination derrière. C'est un peu comme si... C'est comme si ils finissaient mes phrases. J'écris absolument tout le temps, 7 jours sur 7. J'écris en moyenne 3 livres en même temps. À différents stades. Un livre qui est en germe, un livre dont je suis au début, et puis un livre que je termine. Ce qui fait que je n'ai jamais peur de la page blanche, je n'ai jamais de page blanche. Je ne commence un livre que quand j'ai pris des tonnes de notes. Ça a été un choc extraordinaire. C'est une reconnaissance, c'est une... J'ai eu l'impression d'être... D'exister, en fait. Je ne suis de toute façon pas un auteur de théorie, pas du tout. Je suis un auteur de sensations, d'émotions, même de sensations physiques. J'aime les histoires tristes qui arrivent à des gens gays, en fait. J'aime bien qu'on rit ensemble. J'aime bien qu'on ne prenne pas ça au sérieux. Il ne faut pas me demander ce que je ferais si je n'avais pas... Si je n'avais pas écrit, je ne sais pas ce que je serais devenue. Il y a un collégien un jour qui m'a dit, « Mais si vous perdez votre main, qu'est-ce que vous faites ? » Je suis incapable de répondre à cette question. Mais il y a insisté tellement. « Mais madame, si vous perdez votre main, qu'est-ce que vous faites ? » Ça m'a angoissée. Je ne sais pas ce que je ferais. Mais il ne faut pas hésiter à les partager, à les faire lire. Au contraire, il ne faut pas hésiter à écrire. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Il ne faut pas avoir peur d'être jugé, d'être inintéressant, que ce soit mal écrite ou qu'il y ait les fautes d'orthographe qui retardent. S'exprimer, quoi. Bonjour à tous. Je regrette de ne pas pouvoir vous rencontrer en direct. Ça, c'est à cause de la période qui est compliquée. Et j'espère que vous allez tous bien, et vos proches aussi, et qu'on pourra peut-être un jour se rencontrer dans la vraie vie, quand tout ira mieux. Alors, quand j'étais enfant, j'ai eu une période où je regardais pas mal de westerns avec mon père, et j'adorais ça. Et puis, à un moment où ça m'a posé problème, parce qu'il n'y avait jamais de femme, ou alors dans des rôles qui n'étaient pas très intéressants. Et c'était vraiment un genre d'homme, le western. Et je me suis dit que ce serait intéressant, en fait, de me réapproprier le genre du western, mais avec mes codes à moi, qui sont des codes plus féminins. Utiliser une autre époque, ça permet parfois d'amener des questionnements qui sont finalement assez contemporains. Et je pense que dans « Sans foi ni loi », j'ai amené des questionnements autour de la situation des femmes, de l'émancipation, qui sont finalement d'actualité. Mais en les racontant à partir d'un contexte différent, ça permet de les amener avec plus de subtilité. La particularité de Calamity Jane, c'est qu'on croit souvent que c'est une hors-la-loi, alors qu'en fait, non, c'était juste une femme qui vivait de façon très particulière, qui était en marge, mais qui ne s'est pas forcément mise hors-la-loi. Sauf pour une chose, c'est qu'elle s'est fait passer pour un homme, pour pouvoir faire certains métiers que les femmes ne pouvaient pas faire. Et en ce sens, je crois que oui, elle a été une source d'inspiration pour moi dans la création du personnage d'Abstenson. Oui, mais en plus, ce n'est pas seulement que je veux le véhiculer, c'est que je pense que c'est une réalité. Je crois que ça, c'est au lecteur d'en décider, mais je pense que c'est une fin ambivalente de ce côté-là, puisqu'elle est dramatique pour Abigail Stenson. Mais pour moi, c'était la seule fin possible, parce que la société ne peut pas laisser vivre une femme comme ça, libre à ce point, et qui ne respecte pas les règles de la société. Et en même temps, il y a de la lumière, il y a de l'espoir, parce qu'en revanche, on a quand même le personnage de Garrett qui est parti d'une vie très difficile, très douloureuse, très étriquée, vers une émancipation. Il ne peut pas la sauver. Déjà, il ne peut pas, à moins de se mettre, lui, totalement hors la loi. Puis, dans la logique, effectivement, de mon histoire, je pense que c'était une évidence qu'Abigail devait mourir. Fonder une famille avec Jenny, c'est aussi une autre forme d'enfermement. Ça ne signifie pas qu'il ne le fera pas à un moment ou à un autre, mais là, c'est un jeune homme, il a la vie devant lui, et ce qu'Abigail a pu lui communiquer, lui faire passer, c'est justement ce goût de la liberté et cette envie d'aller voir ailleurs. Je me souviens, en sixième, dans les petites fiches qu'on remplit, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, j'avais mis écrivaine. Très tôt, j'ai eu envie, à mon tour, de raconter des histoires et aussi de jouer avec la langue. Je trouve ça fascinant. On va prendre cinq personnes différentes, on va leur raconter la même histoire, on va leur dire, vas-y, raconte-moi cette histoire ou cette scène qu'on vient de voir, et on aura cinq versions différentes. Les mots que chacun va choisir pour raconter cette histoire-là ne seront jamais les mêmes. Ça, je trouve que c'est quelque chose de profondément magique. Et toute cette gymnastique de la langue et du choix des mots, du choix du rythme, de ce qui fait la musique de la langue, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Je dirais les trois mousquetaires. Ouais, c'est souvent une scène originelle. Pour 100 fois ni loi, je dirais que la scène originelle, c'était vraiment la première pour la rencontre avec l'enlèvement. Et très vite est apparue la scène de la pendaison. Le choix des prénoms n'est pas anodin, il est rarement anodin. Et Abbey Gate, je voulais un nom qui puisse avoir un diminutif et qui puisse claquer et qui puisse aussi être aussi bien un surnom de femme que d'homme. Je pense que j'ai mis en elle ce que, comme une espèce de fantasme de liberté absolue, même si elle fait des choix qui ne seraient pas forcément les miens. J'irais guitare sèche et voix cassée, pour moi, pour aller en bande-son du roman. J'écris avec ce que je suis, avec mes idées, avec mes colères, avec mes convictions. Faire réfléchir, ça, c'est sûr. Par ailleurs, j'aime beaucoup être émouvoir, en effet. Je pense que ça, ça me vient de mes toutes premières expériences avec ma grande sœur, qui était très sensible. Et je m'étais rendue compte que quand j'avais écrit des poèmes quand j'étais enfant, des poèmes très tristes, évidemment, très, très tourmentés, et j'avais réussi à la faire pleurer avec un poème que j'avais écrit. Et je m'étais dit, je me souviens que ça avait été vraiment une révélation, je m'étais dit, mais c'est fou, le pouvoir, en fait, des mots. La notion d'aventurier ou aventurière, elle ne se limite pas à prendre un cheval ou un avion et parcourir le monde, mais ça peut être aussi une façon d'envisager la vie, d'être aventurier, c'est-à-dire d'oser des choses qu'on a nouvelles, coupées avec des choses qu'on aimait avant et qu'on décide de laisser derrière soi. Et en ce sens, oui, je crois que j'espère que je reste une aventurière. Coucou à tous les collégiens que j'aurais dû rencontrer et que je suis désolée de ne pas pouvoir voir en chair et en os. Alors, heureusement qu'il y a Internet et les nouvelles technologies, ça compense un petit peu, même si ce n'est pas pareil. et leur dire que vraiment, je les remercie pour leur implication et que j'aurais adoré qu'on se rencontre en vrai et que j'espère qu'on pourra le faire une autre fois. La Porte du Diable, l'idée m'est venue en visitant une maison, une vieille maison pas loin de chez moi, qui est une ancienne commanderie templière et dans laquelle il y a dans la cave, un trou qui est apparemment une ancienne oubliette, m'a-t-on expliqué, et c'est très, très ancien. Je suis peut-être trop sentimentale et ça me gênait dans la mesure où j'écris pour la jeunesse. J'avais du mal à imaginer un serial killer qui tue des êtres humains. Il s'agit aussi d'un être vivant et d'être vivant auquel on est très attaché. Mais le chien ou le chat, d'ailleurs, c'est un animal qui n'est pas loin aussi de la peluche, du doudou. Il y a une valeur de transfert affectif aussi très, très, très forte, surtout quand on est enfant ou adolescent. Et du coup, je pense que ça donne encore plus de puissance aux événements. Alors, en général, quand je commence l'écriture d'un roman, je sais précisément d'où mes personnages partent et où je veux les emmener. C'est-à-dire que la fin, je l'ai déjà en tête. Et finalement, après, ce qu'il va y avoir entre les deux, ça va se décider au fur et à mesure. Non, je n'ai pas fait de recherche particulière, mais la question, elle est très intéressante parce que finalement, j'ai écrit beaucoup de polars et je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus, toujours, à chaque fois, c'est l'aspect psychologique. C'est de montrer comment un personnage est amené à basculer du mauvais côté. On ne naît pas mauvais, on le devient. Il y a une vingtaine d'années, je me promenais sur le vieux port de la Rochelle et tout d'un coup, j'ai cru voir la main d'un noyé émerger de la surface de l'eau dans le vieux port et j'ai eu une frayeur avant de m'apercevoir qu'en fait, c'était un gant de vaisselle qui flottait comme ça à la surface de l'eau. On engrange des choses dans sa mémoire quand on est écrivain. C'est un petit peu comme si on était des Pères Noël avec une hôte sur le dos et on jette sans arrêt des choses dans cette hôte et elle se remplit, elle se remplit et puis quand on se met à écrire un livre, on va tout simplement fouiller à l'intérieur de cette hôte et on en ressort des tas de merveilles qu'on avait oubliées. C'est un réel délice de se faire peur quand on se sait en sécurité mais avoir peur dans la vie réelle, ça, c'est pas du tout la même chose et ça, je suis comme la plupart des gens. Non, j'ai jamais eu de chien parce que pour une raison bête, c'est que je suis allergique aux poils d'animaux mais j'adore les animaux. En revanche, je tue beaucoup de chiens dans mes romans. Je crois que j'ai un petit faible pour Vadim qui n'est pas le héros mais qui est le personnage le plus proche du héros. Puis quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert Maurice Leblanc et Arsène Lupin. Alors là, je me suis jetée sur Arsène Lupin, j'ai lu toutes les histoires d'Arsène Lupin, je trouvais ça génial. Et à côté de ça, j'aimais beaucoup aussi les romans d'aventure Cro-Blanc, L'appel de la forêt, des histoires de trappeurs américains, des choses comme ça. Ça, ça me plaisait beaucoup. Alors, j'ai commencé à écrire en même temps que j'ai commencé à lire pratiquement à l'âge de 6 ans en CP. et ce n'est qu'au bout d'une dizaine d'années d'enseignement que je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, mon vrai projet d'avenir, il était certes dans le domaine littéraire, mais il était dans le domaine de la création encore plus que dans celui de la transmission. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est à chaque fois essayer quelque chose de nouveau. Sinon, vraiment, je m'ennuierais et puis j'aurais l'impression de ne pas être très, très honnête vis-à-vis de mes lecteurs si je me contentais de refaire ce que je sais déjà faire. Alors, la couverture des livres, ce n'est jamais l'auteur qui l'a choisie. Ça, c'est une décision de l'éditeur. Travailler avec des gens qui préfèrent, eux, qu'on réfléchisse ensemble au projet et qui me font des propositions d'illustrations. J'aimerais que tous mes livres soient adaptés à l'écran si c'était possible. Pour le moment, j'ai écrit, effectivement, je n'ai écrit que pour la jeunesse, mais je suis incapable de dire pourquoi. Les histoires viennent, elles viennent avec un certain langage, une certaine façon de les raconter. Et une fois que j'ai mis tout ça sur le papier, je suis en mesure de me rendre compte à qui c'est destiné. amener le lecteur à se poser des questions sur lui-même, sur le monde, sur les autres, qu'il apprenne à s'interroger, à s'observer et à s'interroger. Bonjour à tous les collégiens. Je suis ravie de vous rencontrer, même si c'est virtuel. Le petit chaperon rouge et le loup derrière moi vous saluons. Merci beaucoup de m'avoir lue. J'espère que les aventures de Malo, Jeanne et compagnie vous ont plu. J'espère que vous avez eu un petit peu peur quand même. Et je vous remercie de m'écouter. Disons que la maison, c'est vraiment une construction mentale construite comme ça en pulse avec des souvenirs et des choses totalement inventées parce qu'elle m'arrangeait pour l'histoire. En revanche, ce qui est rigolo et ça, je pense que plein d'auteurs vous le diront, c'est que cette construction mentale dans ma tête, elle existe absolument. C'est-à-dire que je peux me balader dans cette maison comme si elle existait et comme si j'y avais vécu. Alors, je ne me suis pas inspirée directement dans des histoires de Stephen King. Même si, en effet, c'est un des auteurs préférés de Malo et c'était une forme d'hommage au maître du genre, comme on dit. Le sixième sens, non. J'ai davantage pensé au film Les autres. Alors, je ne me suis pas mise vraiment dans une situation angoissante. Je ne me suis pas mise en condition particulièrement. Mais en revanche, je suis une très, très grande fan de films d'horreur et en particulier les histoires de Maison Hanté, de Possessions démoniaque, etc. Donc, j'avais en tout cas en mémoire un gros background, si j'ose dire, de choses angoissantes pour certains passages et notamment les passages qui font un peu peur, notamment par exemple quand Pauline sort du mur, etc. Ce genre de choses. Je les ai écrits le soir dans une ambiance bien particulière et notamment cette scène-là, je n'ai pas super bien dormi après, j'ai un peu fait des cauchemars. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à ces questions-là et j'ai lu pas mal de livres, y compris des livres très anciens de témoignages, en effet, sur des histoires de Maison Hanté. Et puis, je regarde beaucoup toutes les émissions, les phénomènes paranormaux, toutes ces émissions qu'on a à la télévision qui, quelquefois, sont assez perchées mais qui, parfois, peuvent donner des idées aussi. À la fin des films d'horreur, très souvent, il y a un truc, c'est fini, mais en fait, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que le dernier plan, on voit une main sortir du tombeau, on pense que le tueur en série est mort, mais en fait, il se réveille. Il y a tout un tas de petites choses à la fin des films d'horreur qui font que l'histoire est finie, mais en fait, ce n'est pas vraiment fini. Ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire de fantôme, c'était d'avoir le double fantôme. C'est-à-dire qu'au début, Pauline, c'est une entité, donc c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui donne des phénomènes paranormaux. Mais j'avais envie de tordre le cou à cette idée que le fantôme est forcément méchant. Pauline, je me suis pas mal inspirée de moi, adolescente, parce que même si elle serait un peu plus âgée que moi si elle avait vécu, mais bon, moi, j'ai quand même grandi comme ça, à la fin des années 80, des années 90. Je me suis pas mal inspirée de moi qui j'étais. Moi, je m'enregistrais beaucoup à l'époque. On s'enregistrait tous sur des radiocassettes. On chantait notamment. Heureusement, tout est parti à la poubelle, mais j'ai des enregistrements de moi en train de chanter alors que je n'étais pas du tout chantée sur des cassettes. C'est vrai que j'ai quand même pensé à la jeune fille que moi, j'avais été pour créer ce personnage. Mon personnage préféré, c'est toujours celui à qui je donne une voix. Donc, de fait, c'est Malo et Pauline dans une moindre mesure. Moi, j'ai un rapport toujours très fusionnel à mes personnages. C'est sans doute la raison pour laquelle aussi, j'aime autant écrire à la première personne. C'est vrai que j'écris presque exclusivement à la première personne, y compris chez les adultes, parce que j'aime bien ce rapport d'être au plus près des émotions et j'ai tendance à incarner les personnages presque comme une actrice incarnerait un rôle. Ce qui fait que, voilà, je suis devenue Malo vraiment pendant cette période-là. Moi, je dirais que j'écris davantage jusqu'à présent pour les adultes, mais je n'ai pas eu l'impression de travailler très différemment, ni de me mettre des barrières, ni de m'auto-censurer, ni rien. Et sans doute, j'ai été aidée par le fait que, de toute façon, c'est pour moi pas un roman d'horreur, parce que je ne saurais pas faire. C'est mon côté non Stephen King pour le coup. Je ne saurais pas faire vraiment quelque chose de vraiment horrifique avec des monstres, des scènes très gore. Mais de fait, je n'ai pas eu vraiment besoin de me dire « Ouh là là, là, ça va faire trop peur, etc. » On m'a même, à l'inverse, un peu reproché parfois que ça ne faisait pas assez peur. Alors, vous savez, qu'il marche la nuit, il a fallu à peu près un an. C'est un roman de Patrick Covin qui s'appelle « E égale mc2, mon amour » et que j'avais dégoté au CDI en sixième. Je m'en souviens très bien que j'avais été attirée par la couverture où un garçon et une fille s'embrassaient. Je me suis dit « Oh là là, une histoire d'amour, ça va être trop bien. » Et plaisanterie mise à part, ce livre, il m'a beaucoup, beaucoup marquée et je pense qu'il a fait partie, je l'ai relu récemment, franchement, c'est toujours bien. Et ça fait partie, sans doute, des romans où j'ai commencé à me dire, évidemment pas que j'allais devenir écrivain, mais à me dire « Oh là là, moi aussi, qu'est-ce que j'aimerais faire ça dans la vie à raconter des histoires ? » Voilà, une impulsion dès l'enfance et en fait, je n'ai plus jamais arrêté d'écrire. J'ai continué, continué, continué. Après, je me suis mise à peu près à votre âge à écrire des choses un peu plus longues, un peu plus construites et à faire lire à mes professeurs de français, notamment avec qui je m'entendais bien, qui, eux, m'ont encouragé à faire des concours de nouvelles. Je suis une grande angoissée, donc connaître la fin, ça me rassure. Grande question, j'ai envie de vous répondre les deux, mon général. Alors, il en a été question plusieurs fois et figurez-vous qu'il en est encore question pour celles qui marchent la nuit puisque j'ai même signé le contrat hier. Mais voilà, rien n'est fait, mais on ne sait jamais. Croisez les doigts pour moi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, quand j'étais collégienne, j'écrivais bien des histoires, déjà. Donc, voilà, rendez-vous, pour ceux qui écrivent, rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est absolument pas impossible. je voulais remercier tous les collégiens qui ont voté et choisi sans foie ni loi pour être lauréat du prix Paul Langevin. Je suis super fière, super heureuse et donc je leur dis vraiment à tous un grand, grand merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.